bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je comme tu peux le voir je vais jouer un petit peu avec ma plaque gel presse et en fait dans la vidéo précédente j'ai montré comment j'ai quand j'ai reçu une nouvelle plaque gel presse comment j'ai ouvert l'emballage et j'ai aussi conseillé que il faut en fait stocker sa plaque gel presse dans l'emballage tu verras si tu regardes cette vidéo j'ai conseillé qu'on enlève ces films transparents par contre c'est ça c'est mon ancienne plaque gel presse est en fait l'emballage était abîmée et du coup j'ai tout simplement pris deux films transparents et je l'ai mis les deux côtés pour le protéger mais je le quand je le stocke c'est toujours vertical donc c'est ça qui est important et comme j'ai dit dans la vidéo précédente on enlève le film au dessus mais on laisse le film en sous parce qu'en fait comme ça qu'on peut plus facilement bouger la plaque alors je vais faire une petite je vais faire des papiers décoratifs où on peut l'utiliser l'utiliser aussi pour un fond et je vais utiliser comme tu peux le voir j'ai la peinture acrylique à côté de moi j'ai aussi une tape un tapis que je peux utiliser comme comment on dit pour ça pour mettre la peinture avant que je l'applique ici parce que je vais appliquer la peinture avec un rouleau sur dans une première étape sur ces plaques de texture c'était ces plaques j'ai acheté il ya quelques années c'est de carabelle studio mais carabelle studio n'existe plus donc je ne sais pas si on trouve toujours ces plaques on peut peut-être cherché sur l'internet de toute façon les miens sont un pas abîmés mais mais elle fonctionne toujours très bien donc ce que je vais faire je vais mettre un peu de peinture à côté donc sur ma palette et je vais prendre un rouleau et je vais appliquer la peinture sur une des plaques chaque fois une autre couleur et je vais tamponner ces couleurs un petit peu par ici par là j'ai déjà fait une vidéo comme ça mais en fait cette semaine pour le cours en ligne donc art journaling de ton coeur c'est c'est un cours par abonnement et à l'année et en fait peut-être tu as déjà entendu parler de ce cours et de bonnes j'ai de bonnes nouvelles parce que bientôt les portes vont de nouveau s'ouvrir pour s'inscrire c'est sur cette cour donc je vais faire ça je voudrais le faire que pour mes étudiants dans cette communauté par abonnement mais finalement j'ai décidé pourquoi pas refaire ça pour tout le monde sur ma chaîne youtube également ok donc je vais commencer avec une couleur j'adore du magenta ou c'est ça qui m'attirait maintenant donc je vais mettre un peu de magenta à côté je vais prendre donc mon rouleau et je te montrerai il faut assurer que la peinture est tout autour ou ces rouleaux fonctionnent pas trop bien je ne sais pas qu'est ce qu'il a voilà je pense que ça va ça va aller donc je vais prendre peut-être cette plaque est ce que je suis sous la caméra et je vais juste mettre un peu de peinture dans un coin ici peut-être un tout petit peu plus et donc je vais appliquer je cherche juste un papier brouillon pour mettre le rouleau voilà et donc je vais tamponner sur ma plaque un petit peu ici peut-être je pense qu'il y a encore assez de de peinture un petit peu de peinture un petit peu par là je vais remettre un petit peu de peinture et peut-être au milieu pourquoi pas ici peut-être là ok et maintenant je vais faire la même chose avec d'autres couleurs donc je vais prendre une autre plaque de texture et je vais de la même façon je vais continuer à ajouter des couleurs donc je te montrerai quand j'ai fait ça je pense que c'est un peu annuel de me regarde regarder faire ça donc quand j'ai fini je te montrerai la prochaine étape donc à tout de suite alors j'ai mis des différentes couleurs chaque fois avec une autre plaque et tu peux voir donc c'est ça que ça donne je ne sais pas peut-être je peux mettre une feuille blanche en dessous voilà là tu peux avoir une meilleure idée de ce que ça donne et ce que je vais faire maintenant c'est je vais laisser je vais laisser sécher ça et ensuite j'ai sorti donc plusieurs bouchons des choses à encore ajouter des objets avec eux je peux ajouter encore un peu de texture et pour ça je vais utiliser donc les mêmes couleurs mais je vais ajouter deux autres couleurs donc les noirs et ça fait vivre un fond ou un papier décoratif comme ça et je vais aussi que j'adore ajouter une couleur dorée alors je vais juste attendre que ça sèche et je te montrerai donc la prochaine étape je vais de nouveau mettre la peinture ici à côté sur ma palette je vais tamponner dans la peinture et je vais commencer à jouer avec ces objets voilà pour ajouter plus de couleurs à tout de suite je pense que c'est assez sec maintenant donc je vais répondre à une question que quelqu'un m'a posée l'autre jour et elle m'a demandé si on peut avec un séchoir si on peut sécher la peinture sur la plaque j'ai apprisse je ne sais pas vraiment j'ai ça m'a cette idée m'a pas venue de le faire parce qu'en fait la peinture surtout la peinture acrylique c'est assez rapidement mais j'imagine qu'on travaille avec d'autres choses par exemple les sprays quand on prend les encreurs et on les vaporise ou avec les aquarelles ça va sécher plus lentement mais franchement je ne peux pas donner une réponse à cette question parce que je ne sais pas à mon avis ça me paraît c'est pas une bonne idée parce que je pense que ça peut abîmer la plaque donc je ne le conseillerais pas excusez-moi ma voix est partie parce qu'il y a Elliot mon chat qui est venu qui voudrait se mettre dans la peinture donc il fallait que je tourne pour m'occuper avec lui ok maintenant je vais commencer à jouer donc avec les objets que j'ai ici je vais peut-être prendre juste tamponné dans le excusez-moi je dois arrêter la vidéo parce que je dois m'occuper avec Elliot et voilà j'ai continué à jouer donc je vais juste tamponné par ici et par là donc je pense que tu allais dire je vais continuer et mettre d'autres couleurs avec les objets que j'ai devant moi et je te montrerai à la fin ce que ça donne à tout de suite et voilà j'ai donc ajouté un peu de ronde avec tous ces bouchons et du coup à côté la peinture qui est restée sur ma palette et ça c'est le papier où j'ai nettoyé mon coulo et j'ai ajouté aussi un peu de texture là-dessus avec la peinture qui est restée sur ma palette alors maintenant il faut attendre que ça sèche avant que l'on peut faire la prochaine étape et maintenant la prochaine étape c'est pour ajouter un tout petit peu plus de texture donc je vais utiliser ça c'est les rouleaux qu'on achète au supermarché qu'on utilise dans l'évier ou dans un terroir voilà donc je vais prendre tout simplement ça et j'ai déjà mis un peu de peinture acrylique ici et je veux juste rentrer dedans légèrement et c'est très léger je veux pas que ça soit trop trop présent donc juste appuyer un petit peu par ici et par là c'est très très délicat et reprendra encore un peu plus je suis vraiment j'ai fait attention parce que le noir peut être trop donc juste un petit peu par là d'être par ici oui je pense que ça c'est bon donc c'est très délicat mais c'est au soutien mais ça va donner une belle rendue maintenant je dois encore attendre que ça sèche et ce sera donc la dernière étape où on va tirer cette impression mais entre temps pendant que ça sèche je veux ah oui excuse moi avant que je te montre ce que j'ai envie de te montrer on peut aussi sur ce papier brouillon que j'étais en train de créer à côté parce qu'il me reste encore la peinture acrylique donc je peux profiter avec ça et peut-être le mettre par ici par là il faut jamais gaspiller et ça va faire un bel papier un beau papier décoratif il me reste encore un peu de peinture noire donc je vais peut-être faire ça va pas trop cesser trop rapidement parce qu'il fait pas très chaud maintenant voilà je pense que ça suffit pas trop et ça je peux laver tout simplement avec l'eau et un peu de de savon ok maintenant la question est qu'est ce que faire si tu n'as pas une impression une plaque gel presse donc ici j'ai tout simplement préparé un papier c'est le papier multi technique tu peux faire la même chose mais tu vas faire toutes les étapes à l'envers parce qu'il faut se rappeler que sur une plaque gel presse ce qu'on a mis au premier c'est ça qu'on va voir quand on va tirer l'impression donc on a construit en fait plusieurs couches de texture et ce qu'on a mis au dernier ce sera donc dans le fond de notre impression mais si on va faire la même chose sur un papier donc on peut prendre n'importe quel papier je vais peut-être prendre un autre parce que celui c'est haut je vais juste faire ça j'ai oublié ah ah peut-être que je peux te montrer profiter de te montrer une technique et je prendrai un autre papier donc si ton papier gondole comme ça c'est toujours embêtant tu peux tout simplement je vais juste me préparer ça c'est une petite astuce assez utile donc on va prendre un vaporisateur et on va vaporiser ce papier derrière et on va mettre un papier de protection et un livre donc je prends ce livre et je le mets dessus et dans quelques minutes ça sera aplati donc ça c'est une astuce assez intéressante et ça n'abîme pas ton papier donc on va laisser ça à côté mais maintenant je vais prendre un autre papier on peut imaginer ça c'est un papier où on va créer sur ce papier tout d'abord je pense que je dois enlever ça parce que sinon il y aura une catastrophe donc je gaspille un tout petit peu mais c'est pas souvent que je gaspille de la peinture et bien sûr mes doigts sont pleins de peinture petites langettes pour nettoyer les doigts ok maintenant on doit tout renverser donc tu vas d'abord mettre un fond une couleur donc ça va remplacer la couleur que je vais utiliser pour tirer l'impression ensuite tu vas donc mettre ce qu'on vient de faire la texture ensuite tu vas mettre des ronds que j'ai mis ensuite tout ce que j'ai fait avec les plaques de texture au-dessus parce que c'est comme ça que tu vas construire à peu près la même chose ce n'est pas la même sensation pendant qu'on crée c'est complètement une autre sensation parce qu'en fait avec le gel presse c'est une chose et on ressent l'énergie de cette fourniture c'est vraiment c'est très agréable et j'adore parce que c'est une petite surprise quand on travaille sur un papier on voit avec chaque étape comment on construit notre papier décoratif ou le fond donc c'est deux manières différentes à créer qui me donnent une sensation très différente tous les deux est agréable et j'adore c'est un peu comme j'ai fait ici sauf là je n'ai pas suivi un certain ordre de faire des choses sèches certaines étapes c'était juste à côté quelque chose que je vais aussi dire à ce point pendant que la peinture sèche c'est vraiment acheter une plaque gel presse c'est un peu un budget une plaque comme ça qui est à peu près 20 par 25 cm un peu plus il y a des millimètres à côté en fait ça coûte à ce moment ça coûte 32 euros mais c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie parce que si tu prends bien soin de ces plaques et la sensation de créer avec ça c'est extraordinaire et c'est une très bonne qualité donc si il y a des gens qui essayent de remplacer une plaque gel presse ou une autre marque qu'on peut acheter par quelque chose fabriqué à la maison pour moi c'est n'importe quoi ça parce qu'on peut jamais y arriver on peut jamais avoir la même sensation et les mêmes rendus il y a beaucoup de recherches qui qui étaient faits pour créer ces plaques gel et c'est vraiment les scientifiques qui ont fait ça on a besoin des outils et des appareils très sophistiqués pour créer ça et c'est vraiment tellement bien fait ok ne perds pas ton temps d'essayer de remplacer une plaque gel presse et si tu prends 32 euros pour ça ça remplace un repas dans un restaurant sophistiqué on peut dire ou trois repas dans les restaurants moins chers si on compte 12 euros par repas moi j'ai si j'ai un choix entre aller au restaurant deux ou trois fois ou acheter une plaque gel presse sans doute je choisirais acheter une plaque gel presse c'est mon avis je voudrais juste partager ça avec toi parce que vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire on peut faire des très très belles choses maintenant qu'il y a une entrée dans ça je vais peut-être construire faire quelques cours sur comment utiliser qu'est-ce qu'on peut faire avec ces plaques gel presse mais entre temps je vais juste voir si ça c'est sec oui c'est assez sec et maintenant on peut passer au dernier état donc ce que je vais faire je vais juste chercher la peinture que je cherche un instant alors je vais utiliser cette couleur rose je sais que c'est automne et la plupart des personnes quand c'est automne ils utilisent souvent les couleurs d'automne mais aujourd'hui j'ai quand j'ai commencé avec ça je n'ai pas eu envie d'utiliser les couleurs d'automne j'ai eu envie de quelque chose de doux et en fait c'est pour ça que je restais avec les couleurs qui m'attiraient dans le moment présent c'est toujours très important d'écouter ton intuition et ne pas faire des choses parce que c'est globalement le moment d'utiliser les couleurs automne choisis les couleurs qui t'attirent que ton coeur te demande à utiliser voilà donc je vais mettre les petits bouts il ne faut pas mettre trop de peinture je vais juste les mettre par ici et par là on verra si c'est assez j'ai donc déjà des papiers à côté ça c'est tout simplement les papiers imprimants de 160 grammes c'est un papier que j'aime beaucoup utiliser pour ça et je prends mon rouleau et on va juste étaler donc la peinture je vais peut-être mettre un petit peu plus je pense que c'est bon on verra si ça marche pas je refais tout et on verra si ça va faire une belle impression donc j'ai bien mon papier et là je vais les laisser pendant un bon petit moment donc je reviendrai quand je pense que ça suffit parce qu'en fait les couches en dessous étaient vraiment secs et là j'ai mis peu de peinture donc c'est mieux de les laisser un petit moment et avant qu'on tire l'impression donc à tout à l'heure alors on va essayer de tirer notre impression donc avec cette technique ce n'est pas chaque fois une réussite entre guillemets en fait de temps en temps il y a quelques couleurs ou quelques motifs qui restent collés sur la plaque on verra qu'est-ce que se passera aujourd'hui ouh à mon avis c'est parfait ouh c'est beau voilà donc tu peux voir c'est très beau ça peut arriver que certaines de ces peintures surtout voir que quand on a tamponné avec l'acrylique et quand on a mis beaucoup de peinture ça peut rester sur la plaque comme ici tu vois mais ce n'est pas grave et maintenant en fait je ne vais pas nettoyer excusez-moi pour mon chaque miol je ne vais pas nettoyer ma plaque je vais le laisser comme ça alors je vais donc commencer avec l'autre papier donc je vais prendre un papier multi-technique et faire la même chose mais dans le sens envers donc on verra qu'est-ce que ça va donner et ensuite on peut comparer c'est vraiment pas une comparaison mais juste voir si on n'a pas de plaque chale presse comment on peut faire ok à tout de suite alors juste avant que je continue à te montrer les choses je voudrais te montrer ce que je vais faire maintenant avec ma plaque donc j'ai le film transparent ici et je le mets au bord parce que comme j'ai dit je stocke ma plaque verticalement donc je l'ai mis comme ça et maintenant elle est protégée et tu as vu je ne l'ai pas nettoyée parce qu'en fait ces petits bouts de peinture qui restent ici ça ajoute quelque chose de magique quand on va faire un prochain tirage donc un prochain tirage donc voilà maintenant je vais stocker ma plaque comme ça à côté de moi alors ici ce que j'ai proposé tout à l'heure quand une feuille gondole et on vaporise la feuille avec un peu d'eau tu vois maintenant c'est plat et je peux continuer à travailler là-dessus donc c'est une petite astuce très utile que l'on peut utiliser alors je vais donc commencer à mettre la peinture et comme on a dit on va tout d'abord mettre la texture je vais le faire la même façon qu'avant ensuite je vais donc jouer avec les bouchons le mettre dessus et je te montrerai parce que en fait tu as déjà compris ce que je suis en train de faire donc et je respectais donc l'ordre des choses à l'envers de ce que j'ai fait sur la plaque gel presse et on va voir ce que ça va donner à tout à l'heure et voilà je suis contente de te montrer maintenant le résultat de cette expérience de créer ou recréer à peu près la même chose sans une plaque gel presse donc c'est pas vraiment une comparaison parce que c'est deux techniques différentes similaires et différentes on peut dire et en fait je suis très contente j'ai remarqué en fait c'était pas exprès mais j'ai utilisé pour le fond sur ce papier j'ai aussi utilisé donc la peinture acrylique mais j'ai utilisé une rose plus foncée que celui-ci mais c'est aussi ça a son propre charme on peut dire et je suis très contente donc quand tu regardes certaines vidéos où les personnes utilisent une plaque gel presse tu peux l'adapter à ta façon pour recréer à peu près la même chose si c'est quelque chose qui te parle donc là c'est fait avec la plaque gel presse là c'est sans la plaque gel presse et bien sûr par rapport à ces plaques de texture ce n'est pas nécessaire de les utiliser tu peux tout simplement utiliser des tampons et adapter ces techniques à ta façon parce que le truc c'est de jouer avec plusieurs palettes de couleurs et vraiment expérimenter avec la même technique je vois certaines personnes quand ils apprennent une technique ils restent dans la même chose mais en fait il faut toujours être curieuse et c'est ça qui est intéressant avec l'art journaling et les techniques qu'on apprend et qu'on applique dans notre art journaling toujours être curieux et courageux être curieux et courageux et osent d'expérimenter c'est ça qui rend des choses vraiment intéressantes donc j'ai aussi le papier à côté que j'ai continué à ajouter des choses au fur et à mesure et là il y avait encore la peinture aussi qui restait sur ma palette que j'ai continué à ajouter sur les papiers donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo donc si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne n'oublie pas de t'inscrire et si tu as des questions les questions sont toujours la bienvenue les bienvenues et je te dis à très bientôt pour une autre aventure créative et je te dis à très bientôt et à très bientôt Et à très bientôt